Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dead Island 2, on est toujours en live ! Et on relance la petite VOD avec un petit event, tuer les tous, très bien, alors on va sortir l'artillerie lourde, un baveu, putain il est immunisé. Forcément c'est pile la mauvaise arme que je prends quoi, alors du coup les baveux, ils faisaient quoi dans leur vie déjà ? Objets à collecter, tatata, les baveux, ils sont résistants aux dégâts contondants et de projectiles, ils sont insensibles aux dégâts caustiques mais vulnérables aux dégâts tranchants électriques et hémorragiques. Ok donc on va y aller à la main en hémorragie, putain enfoiré, celui-là il a fait son vomi. En plus il y a une crieuse là quelque part, je l'entends. Je sais pas où mais... De toute façon qu'elle est derrière nous. Ah mais sérieux ? Ah oui d'accord, ah putain il y a un truc explosif, bande de con ! Bah oui espèce de débile ! T'es un peu débile. Et toi là ? Tu veux pas mourir aussi ? Ah bordel ! Allez, un peu près ! Voila ! C'est difficile d'être sur cette gate. Je suis difficile, on doit continuer à marcher, c'est vrai ? Alors, si quelqu'un peut, tu peux. Alors, on va économiser notre truc hémorragique pour les spéciaux. Bim ! On sent l'amélioration de dégâts puissants. Ok, here we go ! Here we go ! Et salut caneton, et merci beaucoup pour... Ohlala, ton réabo, treizième mois, c'est classe ! Visiblement il y a un truc qui m'a pété de super derrière. Je l'ai pas vu venir. Putain, ça lui a explosé dessus. Au moins ça les attire dans les flammes. Une petite barre énergétique peut-être ? Tuviendra ! Tuviendra ! C'est parti ! Tuviendra ! Tuviendra ! Tommage-s récouper ! Tommage-s réco le ! Tuviendra ! C'est parti ! Tuviendra ! Voila, un dernier Ah, ça c'est un qui course hein Merde, ils sortent des trucs, il va falloir qu'on avance, surtout que j'ai plus de balles du coup Allez, recharge Il va falloir qu'on avance, surtout que j'ai plus de balles du coup Le dernier, on va se le faire à la main Avec ça tiens Tiens, j'ai deux armes qui font des dégâts supplémentaires C'est pas top ça Ouais, faut vraiment progresser parce que sinon visiblement Oh putain, c'est un qui crame ça Il y a un exploseur, non mais sérieusement Recule ! Ah putain, il était trop près quand même Bon, faut avancer Je vois, je vois, je vois On va lancer ça, non, c'est tombé sur leur tête Ah mais encore un exploseur Ah 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 Il se cache derrière ses copains T'as terminé ce passage il y a deux heures ? Ah bah écoute, voilà Bienvenue Attends, il y a tout qui flambe Il faut qu'on se tire d'ici Cassez-vous Il nous faut un truc de soin Ah nan, j'étais en train de me soigner et je suis mort Dommage Donc du coup, ça sert à rien d'essayer de tuer les gens dans le couloir Il faut qu'on avance Je reprends où là ? Ah je reprends là D'accord Avec toute ton munition Parfait Bah écoutez, c'est parfait Mangez derrière vous Voilà On va prendre On va garder ça, c'est quand même plutôt efficace Par contre on va prendre La petite bombe Voilà Ça c'est fait Donc il faut qu'on avance Alors pour avancer Je pense que ça, ça va être pas mal Oh, on va faire un gain Cool Ah la vache Mande dans Pharoos Ah la vache Genre j'ai eu un plan quoi Par contre là, c'est un petit peu la merde on va dire On va faire venir dans les flammes Il faut qu'on prenne Le truc qui éteint Ah il faut qu'il se recharge Le truc Ok on va arriver en cours de munition là Oh putain Ok, il va exploser Piscine Hop, on repousse Tuez les tous, sérieusement Bon, à droite c'est couvert par les flammes Là par contre il y a Je vois un gros Gros tas explosif Qui désintègre toute la zone Ça, ça sera pas efficace contre lui Il va nous falloir tout comme ça On va se mettre en mode énervé Eh oh, t'arrêtes de m'esquiver là ? Tiens, mange Eh nouche ! Ah ça c'est un contaminé anti-mup Enfin j'arrive pas à en bloquer un seul quoi C'est ouf On a rien d'électrique On a ça d'électrique Mais c'est pas ouf Attends, comment ils s'y mettent à 50 ces enfoirés ? Ok, merci Y'a pas ouf Il va péter Lui aussi Il va péter Il va péter Cours 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 meuf Cours waouh, putain il ralentit quand il y a des explosions c'est pas facile hein là, si on pouvait le faire péter là lui ça serait parfait il va péter avec ses copains voilà, parfait t'es peut-être anti-émote mais on va te dépouiller quand même mais à un moment ils arrêtent d'arriver ou pas là ? sérieux quoi faut pas mourir toi voilà, il est resté hein non ? ah, je vais ressentir ça la matinée baby ? ça va prendre 2 secondes pour ramasser les loot ils veulent qu'on fasse un gros tas de cadavres pourquoi faire ? je m'attendais pas à pouvoir l'ouvrir ok on retourne à Venice Beach d'accord pas de problème du coup on l'ouvre pas la chair infectée c'est suffisamment rare pour qu'on se prenne la peine de faire le tour c'est trop loin c'est trop loin ça sérieusement oh, tu me le ramasses s'il te plaît c'est trop loin alors ici c'est cassé et visiblement c'est plus ou moins fermé donc faire un gros tas de cadavres bon bon, c'est le moment où on va se rendre compte que le mec il veut nous découper en petits morceaux non ? la chair infectée t'en est rendu à la vendre ? ouais c'est pas vraiment la chair infectée c'est les autres trucs spéciaux là qui sont plus gênants enfin plus difficiles les différentes glandes ou genre de trucs mais je pense qu'on peut les avoir que sur les zombies spéciaux un petit pied de biche de famille même ici c'est infecté mais vous êtes vraiment pas bon les gars quoi hum hum regardons un peu la carte alors pour l'instant il n'y a pas grand chose mais par contre l'hôtel est juste à gauche là ok très bien, allons-y ça j'imagine que c'est scripté mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de zombies elle parle que ça hurle c'est vide machine c'est grave si vous avez une question c'est passé au hôtel, c'est tout ok chers, mèvres à côté une question ça y'a fait venir, ça y'a fait venir, ah mais y'a un f***ing pompier mince, ah la la l'échec bon bah au moins il va foutre le feu lui-même, pas besoin de s'embêter alors ensuite on prend ça, tu dégages, on va s'occuper de lui voilà ça c'est fait ok bon j'ai raté mon démarrage, en fait ça foutait l'électricité ici, ça mettait pas le feu à la zone enlever ça, je veux pas avoir de d'alarme qui se déclenche, merci la voie du perso est robotisée, ah mince je veux dire que genre je serai en train de laguer et je serai robotisé, ma voie ça va c'est ça safe ouais est-ce que j'ai fait la quête secondaire de l'artiste ? oula, c'est le ratage pas complètement celle où il faut aller chercher des trucs dans le trou à ras là c'est celle-là dont tu parles, je l'ai pas complètement faite alors si c'est juste le son, ça me l'a déjà fait, il faut que je redémarre le jeu, du coup je mette en pause et je reviens hop là, on est de retour, c'est bon normalement le son est mieux, j'espère vous me direz dans le chat si c'est pas le cas et nous on va où ? on va plus haut, est-ce qu'on peut aller plus haut par ici ? en utilisant l'autre escalier ? eh non ! of course no ! salut ! pourquoi il y a un marqueur là ? je ne sais pas est-ce qu'elle est particulièrement sympathique cette quête ? oh putain ! oh la vache ! bon bah je vais crever ! le pouvoir qui fait que je... je prévois qu'une explosion quand je repousse les ennemis j'avoue je ne l'ai pas vu venir désolé, c'est pour moi barres-toi toi ! ah zut j'ai pas réussi à le repousser en bas je ne peux pas le repousser plus bas tant pis on va le trancher à l'ancienne alors safe par ici ok on peut monter ici un peu plus pute son cette fois ? non mais sérieusement quoi ? je génère un peu de son pour voir s'il le prend ce jeu a quand même encore quelques petits bugs non toujours pas non toujours pas ah oui parce que si j'ajoute pas ça marche pas voilà ! normalement là il devrait y avoir du son ok il y a moins de zombies on ne peut pas refermer derrière nous c'est un peu con ok il y a moins de zombies on ne peut pas refermer derrière nous c'est un peu con alors je le sens mal le coup de la zone safe mais il met un point ah oui parce que j'ai dû laisser un marqueur c'est pour ça qu'il me met le marqueur sur la carte ou est-ce que j'ai foutu mon marqueur ? je peux pas avoir la carte de Monarch Studio et dégager mon marqueur ? c'est parti, supprimez le point de navigation ok parfait hé hé, c'est cool ! je cherche le Dr Reed oh tu es hein ? tu n'es pas ici pour nous manger ? seulement si je n'ai pas de snacks ha ha, comédien hein ? ils sont humains à toi ? mh, c'est un peu mh, c'est un peu ok, alors les humains peuvent être réveillés tu n'as pas besoin de perdre la boule sur celui-ci hé, c'est un bon travail, Denise hé, je suis Dr Reed mais tu peux m'appeler me Rubin on va parler dans mon bureau je suis une fille radio, c'est la vaccine ? si, s'il te plaît je suis heureux oh je suis heureux que tu m'appeler je suis heureux que tu m'appeler mais nous devons garder ton spécialité sur la basse si tu es vraiment ce qu'on a cherché c'est ce qu'on a cherché c'est le CDC va parler à toi c'est le Dr il ne veut pas prendre sa chute ah hey, Luther hey, ne s'en fâche c'est juste qu'on a pire un peu c'est qu'on a pas où est-ce que j'ai c'est le CDC c'est le CDC c'est le CDC c'est le CDC C'est un miracle dans ton sang. Si nous pouvons venir à Colorado ? Oh, l'humanité a une chance. Je n'ai pas dit pas à un vélo. Comment ça marche ? Eh bien, j'ai besoin de leur savoir qu'on est ici et puis je... On est hors de la nourriture ! Nous devons mettre les appartements avant qu'il y ait quelqu'un d'autre. Non, 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 Tisha. Nous devons mettre ça en place. Cette personne ici est notre nouvelle priorité. Bonjour, Carla. Ils sont plus importants que les gens starving ? Je veux dire, non, je veux dire, un peu. Je ne peux pas parler de ça maintenant, mais... C'est bien. Regarde, tu restes ici. Je vais aller avec ces gens. Je vais revenir bientôt. Hey, tu ne peux pas aller dehors sans moi. Elles peuvent le faire. Hey, Doc, tu sais que nous avons perdu de la nourriture ? Qu'est-ce que le plan ? Dad ! Je ne suis plus une petite fille. Je dois faire ma chambre. Je dois faire ma chambre. Je dois faire ma chambre. Il y a des terrors. Je dois laisser aller, Doc. Elle veut me faire partie de l'équipe. Jimmy, je vais parler avec ma chambre. Je ne sais pas parler. Jimmy est correcte. Je dois faire quelque chose. Après tout ce qui s'est passé, tu penses que je vais laisser vous sortir de ma tête ? Je vais laisser vous faire une de ces gens comme votre mère ? Je... Tisha, je suis désolé, mais je ne peux pas perdre vous deux. Tu es correcte, père. Je ne devrais pas mettre ça sur toi. Ce n'est pas vrai. Je devrais me barrer silencieusement. Tu te vois plus tard ? Oui. Elle a l'air équipée quand même. Hey, Doc, une parole d'advice. Tu veux rester top dog ? Tu vas laisser ta fille prendre ses chances comme tout le monde. Jimmy, j'ai suffisamment de choses à se concentrer sans ton cul. C'est sûr. Oui. Je vais prendre une chambre. Oui. Tu fais ça. Qu'est-ce que tu regardes ça ? Tu pendejo. Je dois faire la radio à la CDC. Mais je ne veux pas avoir trop de attention à toi. Donc... Tu te fais à la maison. Et je devrais avoir des bonnes nouvelles. Oh, pas un problème. Je vais être vraiment amoureux avec une de tes bêtes. Je ne peux pas garder ces zombies à attendre. Plus vous vous en équipez, plus vous acclimaterez. D'accord. Ok. Plus vous vous équipez de compétences d'autophage, plus vous recommander le palier d'infection. Plus vous y abandonnez, plus vous asservissez de la puissance brute, mais au détriment de votre propre humanité. Ainsi les gains, mais aussi les risques, augmentent à mesure que le palier d'autophage s'élève. Alors, tuer des zombies donne un outil de force. Augmentation mineure de la durée de colère sanguinaire. Colère sanguinaire, tuer des zombies rend de la colère sanguinaire, mais ça réduit la résistance. D'accord. Les compétences d'autophage fournies sont pas les bonus les plus puissants du jeu. Il y a toujours un prix à payer. Alors. Ok, on a débloqué deux. Compétences d'autophage, mutilier des zombies fait monter la colère sanguinaire, mais ne vous dispersez pas. Subir des dégâts la fait descendre. Ok. Ah oui, et ça je l'avais déjà débloqué du coup. Je me souviens. Et ici on a débloqué des nouvelles cartes aussi. La frappe vive rend de la santé. Non, j'utilise pas la frappe vive du coup. Je sais pas si c'est bien intéressant du coup. Les dégâts de toute façon j'en prends. Je suis pas très très bon pour bloquer. Je pense que là pour le coup c'est le moment où peut-être une manette serait plus utile. A titre personnel tu les trouves pas au petit bas. Ouais en tout cas les deux qu'on a là me paraissent pas ouf. Alors là c'est tuer des zombies avec des attaques ou des lancers d'armes. Donc à la limite c'est comme ça en fait. Là on tue des zombies. Ça fait monter la colère sanguinaire. Mais par contre si elle n'est pas au max elle se vide. Ah oui donc si on arrive à la monter au max on la garde quand même pleine quoi. Et du coup ça change quoi ? Là on gagne avec des contres. Bon écoutez on va la prendre parce que pourquoi pas. Et du coup ça nous met le panier indirect. Supprime la régénération de santé, réduit la restauration de santé des trousses de soins. Là on perd en résistance. Bon on va voir si ça vaut vraiment bien le coup. Tiens j'ai ma torche. Alors du coup on est d'accord que je les ai regardé. Le défi final est accompli. Mais c'était pas final visiblement. Opposant aride. On va te faire faux Ruben. Qui t'a mis au commande. Sérieux je me souviens pas qu'il y a eu un putain de vote. T'as un docteur d'accord on avait compris. Mais dis qu'on est que dans la survie. La moindre décision peut faire la diff entre la vie et la mort. Ou la non mort quand même. C'est putain de zombies. J'ai perdu trop de proches. Ah ta femme n'a même pas. Et Jimmy Lee fait chier je. Ok. Ok j'entends qu'il parle mec mais t'es où? Ah t'es là d'accord. Et ça c'est juste une pire. Le docteur pense que ça. Mais... Mais... Il est un virologiste. Il me semble rupture. C'est pas mal. Normalement tu as une opération. Le problème avec l'Achilles c'est de l'eau basse. Ce qui fait la nourriture difficile. Je peux marcher au moins. Bien. Un peu. Mais tu n'as pas puissé l'autre pied. Donc tu ne peux pas marcher bien. Ou tourner vite. Ou marcher loin. Là-bas, tu vas avoir un temps mauvais. Ah bah oui, bien sûr. C'est bien le genre des gens tiens. Je vais garder un oeuf sur votre infection. Peut-être que tu ailles. Infection? Ha, ha. Waouh. Ha. 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 J'aime bien que de toute façon on ne peut pas ressortir tout de suite. Ha. On peut complètement se tirer. Ok. Très bien. Et je peux même utiliser la carte de voyage rapide. Du coup tu disais qu'il y avait des quêtes... Il y avait derrière Beverly. Ah oui, il y a une quête disponible. Il y a l'air deux quêtes disponibles. Là, c'est Ocean. Une quête disponible. Vu qu'on est là, on va avancer la quête principale un petit coup. Ah, il y a un truc là-bas. Il y a un truc là. Ah, il y a un truc là. Oh, il y a un truc là-bas. Il y a un truc là. Il y a une autre truc là. Il y a un truc. Il y a une autre truc, hein. Il y a une autre truc. Il y a un truc là-bas. Il y a un truc là-bas. Si vous voulez une nourriture, j'espère que les parties de recherche aient plus de chance. Donc un marteau à deux mains, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre on a les cendres d'Abuela, on va les prendre. On va prendre le flingue aussi. Il y a des plans, munitions de pistolet à clous, perforateurs à distance rares, impacteurs à distance rares. Et ça c'est quoi ? Roulette russe, on va le prendre aussi. Ok, on a déjà trois ici. Il y a des choses à vendre. Ah on peut revendre les objets de loot. Et du coup, je ne sais pas si tu l'as fait caneton, mais si tu connectes ton jeu, tu peux avoir, en regardant le live, le hurlement de Fenrir. Il y a certainement un établi quelque part. Ok, plutôt derrière. Je suis à la pierre, quand les zombies ont attacqués. Je te dis, c'est que c'était drôle. J'ai vu que vous parlez dans une rue, et vous devenez tout chumé. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a fait avec toi ? La seule raison que les gens regardent à lui, c'est parce qu'il est un docteur. Mais il n'est pas un leader. Un vrai leader ne s'est pas sur leurs mains, attendre pour que les zombies se déroule. Ils se déroule vers le premier dans ce truc, et partir de se déroule. Ils se déroule. Mec, tu vas mal finir. Ok, l'établi est là. Parfait. Bon, on va pouvoir se séparer une fois pour toutes de notre bonne vieille arme. On va la remplacer par l'autre du coup. Hop, les cendres d'Abula. Alors, on va te mettre un impacteur. Pareil, et ici. Plus de dégâts. Toujours plus de dégâts. On n'a toujours pas assez pour ça. Pour aucun truc. Et on va augmenter les dégâts aux membres. Alors, c'est pas forcément ouf les dégâts aux membres pour... Ah bah tiens, on va prendre ça tiens. Premier wall, on va le mettre. Et savoir-faire, ça fait quoi ? Tuer un zombie, donne un boost de dégâts. Enfin, ça t'attaque puissante. Et cette dernière se charge plus rapidement. C'est plutôt bien pour ce gendarme. Alors, ça c'est un fusil à pompe. Là, on avait notre fusil à pompe d'assaut. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus ? Rien parce qu'on a plus de pièces récupérées de merde. C'est embêtant ! Du coup, on va récupérer ça. Hop ! Et ça. Hop ! Ça va sûrement nous donner quelques trucs. Voilà. Alors, est-ce qu'on a assez ? Non, on n'a pas assez. Dommage. Par contre, il fait quand même plus de dégâts comme ça que notre fusil. Pareil pour le petit pistolet qui utilise des balles. Comme ça. On n'a rien qui utilise des balles comme ça. Mais je ne suis pas fan des pistolets pour l'instant. On va le garder quand même pour voir. À la place de ça. Ok. Alors, le Docteur Reed. Voyons voir. Ok. Ça sent la merde ton Bob. On va pas se mentir, le mec qui part tout seul s'occuper de l'eau, en général, c'est pas bon. En plus, il fait nuit. Il nous dit quoi le marqueur ? Il nous dit que c'est par là, mais on peut descendre ? Ouais, on peut descendre. C'est super. Voilà. Sans ta tête, tu ferais moins le malin. Les ascenseurs sont désactivés. Bien sûr ! Le stockage des déchets. Ok. Ofis ici. Ça reste de ben сейчас. Ok. Il y a là. Ok. Ah j'vais pas acheter sa grenade zut Un peu consomme Y'a un attention par là non ? C'est fini Elle commence à être faible ma bombe elle les tue pas hein On peut pas virer ça pour que ça descende Progressons progressons Ok j'allume ça Oula c'est quoi cette musique là ? Ouaaah Qu'est ce que ça déclenche ? Une caméra là Comme la musique elle sent pas l'arnaque quoi Putain C'est sûr que j'peux pas trop taper avec un... T'es pas mort ? Mais oh ! Note à tous les employés Exposition inopportune Arrêtez de mettre ça dans la devanture Suivez le plan de grime Je vous promets que si vous avez fait ça je le virerais Ok Ça c'est plus trop d'actualité Bon normalement on peut passer je pense si je fais ça Ouais Par contre euh... qu'est ce que ça active ? Peut-être un tuyau là ? Ah ça doit certainement activer ce truc Faire extinguisher Faire extinguisher Il est plus là l'extincteur Ouais ça doit certainement euh... Péter l'extincteur Et activer le... L'électricité Merde ! Je sais pas où est aller Bob Mais alors si euh... Le docteur l'a suivi à mon avis Ils sont tous morts Ah ! Les manuels sont dans le safe J'ai besoin de le code Qu'est-ce que... qu'est-ce que quoi ? Merde putain j'ai... Alors mais du coup... Qu'est-ce que ça nous a pas frappé trop fort ? Mais tu peux parier la peau de ton cul qu'on va avoir des tuyaux percés J'ai coupé l'eau à la vanne principale et je me risque vers le plan d'évacuation J'ai dit que tu restais Si tu as besoin de rétablir l'eau, consulte le plan du bâtiment dans le coffre J'ai caché le code là où tu planquais ta bœuf J'aime la musique quoi Et bah progressons, progressons Surveiller les... les fils éventuellement au mieux du chemin Ah pute ! Ça c'est pas bon ça Ça c'est pas bon du tout Ok t'es mort toi On va poser ça avant de faire n'importe quoi Infusible N'entre pas Bob quand il arrive n'entre pas Je sais que tu vas planquer quelque chose là-dedans mais tu peux l'oublier Les tuyaux sont plus abîmés que ce que je pensais Là j'ai essayé de les réparer mais elle va péter et disons juste qu'ils vont pas que tu viennes voir Ah ouais D'accord D'accord c'est effectivement la merde D'accord c'est effectivement la merde Merde j'ai mis la mauvaise C'est le casque que je voulais couper Ouais ouais ça flambe ça flambe Une clé lourde supplémentaire violette parfait ça me va Y'a un truc qui me coince là Ok bon on va reprendre Ah Bah merde alors Il était pas descendu en fait le Le concierge Je pensais qu'il planquait peut-être sa beuh dans la boîte à fusils moi Ah ouais non j'avais pas vu que la quête me disait encore d'aller par là D'accord donc il faut que je fouille ici en fait Ok 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 Alors Où est-ce que On planquerait la beuh si on était un concierge ? Où est-ce que c'est un concierge ? J'ai l'impression que celui-là il brille mais J'ai l'impression que celui-là il brille mais Il y a peut-être juste une impression Ça je ne peux pas le casser Non Je ne peux pas le casser Oh Bienvenue Alors encore un peu de mémoire alors Code 1275368 Code 1368 Très bien D'accord Bah donc du coup on redescend du coup C'était franchement étrangement calme vu le La musique qui faisait un peu penser à que ça allait être la grosse merde Ok là par contre ça n'a plus du cul Ok Ok Bon bah au moins Ça fait le taf Heureusement ça déclenche pas d'alarme Oh putain il tombe du poisson Oh putain il tombe du poisson Wow Eh dis donc T'enlèche la vie toi Trouvez la chaufferie Et vous trouverez Bob Elle me dit que c'est en dessous Ah Attends c'est quoi ce bordel ? Et là où le marqueur de quête là ? Ah ok Je peux appuyer là J'avais pas vu Oui c'est pour ça Il me dit que c'est vers le bas Il faut que je descende Il me dit que c'est vers le bas Il me dit que c'est vers le bas C'est vers le bas C'est vers le bas Par exemple Il me dit que c'est vers le bas On a tout seul hein ? Pas vraiment Il va te fermer ou il n'y a pas de façon à que Bob est retourné Ah putain de saloperie Recule, 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 recule Garce Elle est morte, c'est bon Ah on a débloqué un truc Hurlement Appuyez sur A en colère sanguinaire Pensez-moi de pousser un hurlement strident qui inflige Affaibli aux zombies proches Non, j'aime bien le truc que j'ai Bob, est-ce que tu es zombifié Bob ? Parle-moi Bob Bob ? Oula C'est pas bon signe Pas d'offense Bob C'est pas bon Désolé C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon C'est quand même bien triste J'imagine que ça va pas être aussi facile C'est pas bon Peut-être que si C'est marrant cette musique ici Là Comme s'il devait y avoir un boss à un moment Peut-être qu'on a pas débloqué le bon zombie encore Comme euh Comme dans le truc du trou à ras Allez on grimpe Un petit foulée s'il te plaît Carla J'ai pas vu qu'il y a une radio là Pas une petite quête non ? Pas une petite C'est mathémique C'est quoi ? C'est une question ! A lot. You know, there's plenty of other folks missing. A whole bunch of them on the notice board over there. Sure, I might take a look. Ruben's back in his office. You wanted him, right? Yeah, thanks man. Don't let Jimmy get to you. He's like that with everyone. Bah c'est juste un gros trou du cul de Jimmy, faut dire les mots hein. We good to go? Not really. The CDC isn't calling the shots anymore. The military have taken command and they won't extract you until they have proof of your immunity. I'm immune, look at me. They're just so paranoid about the virus escaping from LA. They know they can't contain it if it gets out. So what, you wanna film me making friends with a zombie? Nothing quite so crude as that. We have to test you. But my equipment is at the CDC HQ by Santa Monica Pier. Yo, I love the pier! The rides, the lights... Oh, whoa. I don't know. I don't think you should go alone. I've been halfway across the city already. It's cool. Hey, like you said, just gotta get straight back up again. Right. I'll bring you back some churros doc. Ok, on a débloqué une nouvelle carte. Alors, une compétence d'autophage. Un pied loin, un flujo embrasé en zombie, mais dépense de la santé. Oh non. Pas utile. Alors, une petite ticket. Ah oui, c'était le mec qu'on a aidé à l'hôtel là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je t'ai pris. C'est parti. Boz y est allé à Soundstage 5 pour s'arrêter un genre de pyrotechnique pyrotechnique que un student de film était s'arrêté. Il nous a fait peur de nous, mais Boz a été tout psyché par ça. Pyrotechnique, hein ? Je peux t'en prendre. Il a dit qu'il était en train de l'hôtel. Il a semblé un peu embarrassé, ce qui veut dire qu'il est probablement dans beaucoup de problèmes que l'on est admis. Devez-vous le m'encher. Le saviour des bobcats. Les mecs, ils se font du toxique. Ils se font des flammes. Ça va devenir une armée à eux tout seuls. Alors, les avis de recherche sont placés ici par des survivants. T'as réussi avec un avis pour accepter la quête. Et tandis de retrouver la personne disparue ou ce qu'il en reste. Les femmes sont fermées, hein ? Fais-toi. Alors, avis de recherche. Vu pour la dernière fois, trait dans le commissariat de Venise par les flics, pas les zombies. Dernière fois qu'on était dans le commissariat, c'était pas ouf. Alors. Le fameux jour, j'étais à Venise-Biche, j'ai vu Laura, ma colloque de première année, et une autre fille se fait embarquer pour avoir tabassé un gros beauf. Les flics en ont toujours après elle. C'est ce soir-là que les zombies ont débarqué, donc je ne sais pas si elle avait été bouclée ou si elle avait pu ressortir. Si quelqu'un passe vers le commissariat, vous pourriez aller voir s'il n'a pas été laissé à pourrir en cellules, ce serait horrible. En plus, son père est blindé de thunes, donc il aura sans doute une récompense pour des nouvelles de sa fille. Si vous avez moindre information, mettez de contacter son papa, mais il faut dire que c'est Evy qui vous envoie, je mets 20%. Ok, très bien. Wonderful. Alors, Jamal, vu pour la dernière fois à l'hôtel Halperin, sans doute une guérite de garde sur le parking, c'est son travail. Jamal est mon meilleur ami, on devait se retrouver pour fuir la ville, mais elle n'est pas là, je m'inquiète pour lui. All, qu'est-ce que tu fais à l'hôtel Halperin ? Les guérites de garde, elles n'étaient pas en hyper bon état la dernière fois qu'on y est passé. Alors, on va faire une petite session à réparation. Il faut qu'on enlève ça parce qu'on a déjà celle-là, donc du coup on va plutôt voir ce qu'on peut mettre là-dessus. On a du saignement, on a de l'électricité, on a de l'impact, on a du tranchage. Je pense qu'on va prendre un autre saignement. Par contre, c'est un peu la dèche. Donc toi, on va démonter tes trucs. C'était l'arme des rockeurs là, mais bon. Je peux pas la démonter, faut que je fasse dans cet écran pour la démonter. Ah, je peux pas la démonter. Ok, on va la foutre dans le casier du coup. On va profiter pour démonter un peu tout ça. Je peux pas les récupérer d'ici, ok. Alors, caneton, si tu sais ce que c'est que ces objets, je pense que c'est des objets que je ne ramasse pas. Les affaires non réclamées. Et que du coup, je les laisse sur la map et que je peux récupérer après. Mais pas sûr à 100%. On va pouvoir démonter des trucs. Allez, on va se faire un petit stock. Donc ça, je peux pas le remettre, on va le déposer ici. Ça, non. On démonte. On démonte. On démonte. Voilà, ça devra nous faire un petit peu d'équipement. Donc là, on démonte. Et là, on démonte. Ok. Derrière, on peut le récupérer. Pareil pour toi. On démonte. Et on te récupère. Et du coup, on va pouvoir peut-être améliorer un peu ce truc-là. Alors, la durabilité et la force, on augmente les dégâts. On met ça. On a toujours pas ce qu'il faut pour ces trucs-là. Allez, vu qu'on sert souvent de ce genre d'arme pour dépouiller du boss. On t'équipe. On va voir si on peut mettre quelque chose sur notre petit pistolet du coup, même si c'est pas dingue. On peut mettre du caustic plus plus, tiens. Tu es un zombie. Augmenter la vitesse de rechargement. Augmenter les dégâts. Et on peut faire ce truc-là. La vigilance. Alors, vendons quelques attaches. Ça on prend. Vendons quelques attaches. C'est ça ? Non, ça c'est les fibres. C'est ça. On va vendre 20. Et est-ce qu'il nous reste des fusibles ? On peut en acheter un. On va donc en acheter un. Ok. 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 Du coup, je pense qu'on va aller se faire la petite quête dont tu parlais. Caneton. Avec l'artiste. J'imagine que ça doit être celle-là. Certains ne s'obtiennent qu'au moins de mutilations assez techniques. Eh bah, ouais, ouais. Alors couper les bras des gros tas, mais... Il faut du lourd. Il faut du lourd. Alors, est-ce qu'on voit une quête secondaire ici ? Tout là-bas. Tout là-bas. Tout là-bas. Donc, il faut qu'on sorte par devant, qu'on longe la rue, et on devra tomber sur une maison vaguement rouge. Faisons ça. Pouf pouf pouf. Ah, il faudra que je regarde ça, caneton, du coup. J'ai pas particulièrement fait attention, j'avoue. Y'en était déjà venu ici, et je m'étais dit, tiens, y'a rien. Oh, c'est bon, oui. Voilà. Mais oh. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour rentrer ? Non. Retour. Je m'étonnerai, mais bon. Y'a rien. Ok. Hop. C'est dans le tour de l'autre côté, du coup. Et maquette me dit que c'est là, donc je pense que ça doit être là qu'il faut ouvrir, mais je vois pas d'interphone ou... Ohlala. Eh. Machin. Ohlala. Putain, c'est un caustique, ça ? Jamais vu des comme ça. Ah mais en plus, y'en a un qui me crache dessus. Nan mais quel enfer. Tirons nous. Tirons nous. Je veux rentrer dans cette maison. Ah, y'a un escalier, là. Avec un contaminé, mais ça va pas du tout l'air d'être très adéquat. Ouais. Peut-être par au-dessus. Non. Pas moyen. Donc il faut qu'on ouvre cette porte d'une manière ou d'une autre. Alors si tu sais comment l'ouvrir, le caneton à tout hasard. Bah y'a un truc là. Les grands chemins. Elija, vraiment désolé, on ne pouvait plus attendre. Je pars avec les enfants. On va essayer de bien avancer vers le canyon avant de camper. 25 km, ça devrait suffire pour ce soir. Le portail est fermé. Mais si tu veux passer par-dessus la clôture. Mais tu peux passer par-dessus la clôture. Ah bah voilà. Alors comment on passe par-dessus la clôture ? Putain, il est pété quoi. Ça y'a, on peut taper sur sa tête. Voilà. L'autre il descend. Tu peux passer par-dessus la clôture. Bah oui, il ne voulait pas moi. Ah putain si, ok d'accord. C'est juste que j'avais mal sauté. Ok. Très bien. Il y a beaucoup de rouge par contre. C'est problématique. Salut meuf. Il m'a pas l'air de t'appeler beaucoup Elija par contre. Parle-moi. Hmm... Tu as l'air de quelqu'un bien versé dans les matters de la grotesque. Je l'ai fait. Je vois que tu te demandes de demander. Donc je te dirai. Oui. Je suis un artiste. Un sculpteur. Des perceptions. Des lignes. Des réalités. Des lignes. Enfin, Karla. Hi. Depuis le sol de la humankind. Le art nous a déroulé. Et nous nous a évrouvé. Aujourd'hui plus que jamais, c'est la art qui nous a pas de Mi-eux de la mort. Tu veux aider les gens, non ti? Oui, oui. Et t'esprit et collectez-moi d'un fice inférieur. Tu peux rouser ça directement de toute pas de lignes ou des conformistes qui nous sont allés. Ou peut-être que vous avez déjà quelque chose à donner. Et quand vous avez assez, placez-le dans ce... ...bucket-là. Qu'est-ce que tu vas faire avec une pêle de zombie ? Oh... Comment tu peux être tellement débrouillé ? Je vais créer mon opus magnum, mon masterwork. Je suis Michael Angelo, et tu dois me apporter à la merveilleuse de la merveilleuse. Maintenant, allez ! Wow. Alors, ça va faire une bonne histoire. Ah, un petit peu taré là, madame. On peut rentrer ? Non. Dommage, y'a un truc qui en sort. Mouais. Genre, le tube en acier qui fait plus de dégâts qu'est-ce que je porte ? Ah oui, parce que je suis considéré à main nue, mais... ...ça fait pas du tout plus de dégâts. Alors, où est-ce que tu veux qu'on les dépose, là, les chers machins ? Je suis déjà arrêté le... Hop là. Ah, enfin, le processus peut commencer. Le sublime pain et le secret de la vie de la nouvelle création créée. Ok, ma fille. Je vais vous donner à votre art, maintenant. Oh, mon Dieu, nous n'avons pas commencé. J'ai besoin rarer, plus exquisites. J'ai écouté les inaines chatters sur la radio. J'ai entendu des marvellous et monstrous beasts autour de la ville. J'ai dû construire leur corruption fantastique. C'est une corruption. Eww. J'ai précisé ce que mon flux artistique est très élevé. Je vais mettre mes clés dans mon ordre. Quand vous vous donnez le sujet, ne me interrompez pas. J'ai juste le plongé dans le bouquet. Oui. Et je peux faire quelque chose d'un tout cela ? Nous pouvons procurer pour mes décédés, mais quand je passe les dregs de ma créativité, Pensez à quel résidu de votre propre que vous gardez-vous ? Ne répondez pas. Juste... Faites ce stew pour un moment... Vas-y et bringe-moi quelque chose... Les Ecraiseurs pullent sur la place de Venise et essayent de leur trancher un bras quand ils sont en mouvement. Ah ok, ça donne... Ça donne des pistes du coup. Oh, un artiste rêve de ces matériels ! Pas d'autre ? Ok. Ok, 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 ok. Bon du coup on a donné nos quelques parts rares, tant pis. Du coup on va arrêter la VOD là sur cette magnifique quête. Merci Kenton de nous avoir guidé vers cette folle dingue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite ! Tchao tchao tout le monde ! Et enfin... C'est parti... Ça tchao... Merci. On 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 Sous-titrage ST' 501